Bienvenue sur le board. Imaginez qu'on vous mette au défi, comme ça m'est arrivé, d'entamer la partie par le plus mauvais coup possible, avant néanmoins de la gagner. Vous serez confronté à beaucoup de problèmes. Mais le premier d'entre eux serait de trouver le pire coup possible, sans quoi ce serait malhonnête, pour tout dire tricher. C'est la problématique à laquelle mes camarades et moi-même avons été confrontés, et grâce à laquelle nous avons fait d'importantes découvertes théoriques, que je vous partage aujourd'hui, dans cette Blunder de la semaine. Prenons l'exemple de 4 et 2. La première tentation pour jouer le plus mauvais coup possible serait de mettre de pure en prise. Bon. 6-2, 6-4. L'approche un peu simpliste diront certains. Bon. Et effectivement, c'est certainement pas le meilleur coup, je le rappelle de faire le point 4, mais néanmoins c'est pas un très bon coup. Peut-on faire pire ? Oui. Nous avons découvert qu'on pouvait jouer 8-4, 8-6, qui est encore pire parce que même si ça ne met qu'un pion directement en prise, ça casse le point 8 et ça empile sur le point 6. Conception stratégique intéressante. Vous voyez qu'il est pire de casser le point 8 que de donner plus de frappes. Alors, je n'affirme pas. Je prouve, puisque, nous pouvons le vérifier très rapidement avec ExtrêmeGammon, mon coup apparaît en dernière position. Bon. Je ne généralise pas pour l'instant. Tirons maintenant un coup comme 3 et 1. Pareil, on pourrait imaginer mettre 2 pion en prise. Hein ? Ou beaucoup de choses, ou des choses idiotes comme ça. Mais, on découvre rapidement que le pire coup est de jouer 8-5, 8-7. Une fois encore, je le prouve. Pardon. Une fois encore, disais, je le prouve. Et voilà. Ce coup apparaît en dernier, avec moins 563. C'est le plus gros écart avec le meilleur coup qu'on puisse trouver. 6-1 est assez proche aussi. Alors, peut-on généraliser ? Oui. Nous pouvons généraliser avec ce que j'appellerais la règle du grand 8. C'est un moyen mnémonique pour se rappeler. Au premier coup de la partie, quel que soit votre tirage, le plus mauvais coup possible est de déplacer 2 pions du point 8, quoi que vous tiriez. Ça nous apprend beaucoup de choses sur l'importance du point 8 dans l'ouverture. Prenons par exemple 5 et 4. D'après ma théorie, on devrait jouer 8-3, 8-4. Et c'est exact. Parfaitement. Il apparaît en dernier. Alors, évidemment, je ne vais pas tous les faire, mais comme le board est une chaîne sérieuse, bien sûr, vous vous doutez que j'ai tout vérifié avant de danser l'épisode. On n'est pas ici pour rigoler. Alors, 5-4 est d'ailleurs autre preuve. C'est que l'ordinateur affiche tout de suite la note de 100, la note maximale. Ce qui prouve la justesse et la scientificité de notre approche. Dernier exemple, pour être complètement carré, vous tirez 6-5. Mécaniquement, vous devriez jouer 8-2, 8-3. Est-ce juste ? Et encore une fois, vous allez voir que 8-3, 8-2 apparaît en dernière position. Alors, j'ai dit que vous devez jouer. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Personne ne vous force à jouer des coups comme ça. Toutefois, c'est une approche qui peut se tenter à l'occasion. Alors, peut-être pas contre n'importe qui, mais mettons par exemple que vous tombiez contre moi dans un tournoi. Je ne vais pas me vexer. Je suis plutôt un type coulant. Donc, si vous voulez ouvrir par exemple en tirant 6-5 par 8-2, 8-3, eh bien, c'est envisageable. Ça se tente. Ça vous apportera certainement beaucoup de bonne humeur. Voilà. N'hésitez donc pas à adopter ce type d'approche si vous tombez contre moi. bien. On a résolu la question du premier coup. Mais imaginez que notre adversaire gagne le tirage et que nous devions répondre à son tirage. Comment jouer le pire coup de la position ? Quel serait le tirage qui nous donnerait l'opportunité de faire le plus gros écart entre le meilleur et le plus mauvais coup ? C'est la deuxième découverte théorique importante que je vais vous soumettre maintenant. La première approche serait de prendre des tirages qu'on a déjà vus et d'essayer de faire un peu la même chose dans des conditions défavorables. Bon. Par exemple, jouer le 3-1 de cette manière-là. Qui est certainement élégant. Certainement un coup discutable. Voilà. Qui fait un écart assez important. 0,680. C'est pire que dans les conditions initiales. mais ça ne nous satisfait pas trop. On aimerait trouver pire que ça. Alors, on pense spontanément au double. Après tout, c'est une chose qu'on ne peut pas faire au premier coup mais qu'on peut faire en réponse. J'ajoute qu' avec le double, on a l'opportunité de faire deux fois plus d'erreurs puisqu'on joue quatre fois le dé. C'est donc une opportunité incroyable que nous devons saisir. Alors, pensant à la fracture du point 8 que nous avons envisagé précédemment, on s'oriente vers double 6. On se dit double 6, c'est quand même un très bon coup en théorie et si on a le bonheur de le jouer de cette manière-là, ça doit être atroce. Ça doit être atroce. Et effectivement, c'est particulièrement atroce. C'est particulièrement atroce. Donc déjà, c'est un demi-succès. C'est un demi-succès. Toutefois, est-ce encore le pire coup ? Est-ce encore le pire coup ? Alors, le pire coup est un double joué avec précision. Je vous laisse quelques secondes. Mettez la vidéo sur pause et devinez quel double va nous permettre de jouer le pire coup. Quel est le pire coup ? Vous l'avez ? Alors, on a des coups vraiment mauvais avec double 5 mais le pire est double 4. Alors, les conditions optimales pour un écart entre le meilleur et le plus mauvais coup sont que l'adversaire est tiré 4 et As qui est joué 13-9 6-5. Alors, avant de me dire que ce n'est pas le meilleur coup, je vous demande de considérer que par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ça paraît quand même particulièrement raisonnable. Donc, c'est un coup qui est tout à fait envisageable. Qui a certain score est même le meilleur. Bon. Et là, nous répondons double 4. Alors, avant de se ruer sur des choses comme la triple frappe directe, qui ne sont pas terribles, rappelons-nous ce que nous avons dit sur le fait de casser des points. Et on ne va pas casser n'importe quel point, on va casser le point le plus important du jeu. L'important étant à ce stade de garder son sérieux. et on ne va pas C'est donc bien, bravo à ceux qui l'ont trouvé, c'est donc bien le double 4 joué 6-2, 4 fois, qui constitue en guise de réponse le plus gros écart entre le meilleur et le plus mauvais coup. Et donc nous avons un écart tout à fait remarquable de 1640-1,640. Et l'adversaire, à ce stade, a même un coup tout à fait raisonnable, comme par exemple 2 et 1, et analysons le double. L'adversaire a un léger 2-good. Nous sommes donc en présence d'un 2-good, à un score tout à fait normal, au deuxième coup de la partie. C'est une découverte dont l'importance théorique n'est pas à sous-estimer. Voilà, il me semble qu'on a quand même appris pas mal de choses. L'importance de la structure est une fois de plus mise en lumière. Vous savez désormais quoi faire si vous vous proposez de jouer le plus mauvais coup possible. On a tendance un petit peu à se concentrer sur le meilleur coup, de manière un peu dogmatique en fait, alors que le plus mauvais peut être également riche d'enseignements. Ensuite, une fois que vous avez joué le plus mauvais coup au premier coup, il vous reste évidemment à remonter la pente et à gagner la partie, malgré vos 4 pions mis au point 2. Mais ça se fait, ça se fait. J'ai expérimenté personnellement, c'est tout à fait jouable. Remerciements spéciaux à Kevin pour sa complicité dans cet épisode, dans toutes ses découvertes scientifiques de grande importance. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai eu beaucoup de joie à la réaliser en tout cas. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, il faut absolument vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, likez, abonnez, tous ces trucs-là. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois, et surtout, à l'exception bien sûr de celles que je vous ai recommandées, ne faites pas trop de blunder.